Notre super directeur de la santé publique au Québec, Docteur Liv Boileau, lui, le chum à l'ego, il est venu à se passer, je lui parlais de... Vous savez, il y a deux semaines, je parlais d'Arruda qui avait caché des annexes par rapport au fait que la fonderie Horn de Glencore pitchait dans l'atmosphère, 33 fois trop d'arsenic, pis même plus que ça, parce que c'est pas tout à fait les vrais stats. Pis lui, elle s'est passé, pis l'ego et tout, il est venu dire que, regarde, il fallait pas garder statu quo, il fallait faire quelque chose. Mais, ça serait une décision d'ac... En fait, si la population était pour l'accepter, acceptabilité sociale. Luc, je t'appellerai pas docteur pour répondre ça, t'es... t'es pas... Mérite pas d'être appelé docteur, mais Luc, tu sers à quoi? Asti! T'es le directeur de la santé publique, t'es supposé prendre soin de la santé du public! Tu sers à quoi? T'es comme... T'es-tu juste incompétent ou... tu caches quelque chose? Vous autres, gang! T'es le monde, là, 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 là... Vous autres, là, la gang des vraies affaires zéro bullshit, en pensez quoi? T'sais, l'incompétent, lui, ou ben, il cache quelque chose? Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, vite fait, parce que j'en viens pas. C'est... c'est... semaine après semaine, c'est de l'incompétent. Des fois, je me sens comme si j'écouterais, comme, les Bougons, ou Elvis Gratton. Tu sais, les Bougons, là, quand ils faisaient des... 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 des sketchs de Louis Giraud, t'as tout bon là-dedans. Pis c'était pour rire des gouvernements, pis de... des niaiseries avec lesquelles on fait face, pis... Des fois, j'écoute ça, pis je me dis, t'es une gang de Bougons? En tout cas, c'est comme une réplique, mais en réel, des Bougons, c'est une vraie joke. C'est une vraie joke. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un goût de parler de ça. Fait que je fais jouer l'intro vite fait, là. On jouera d'être ensemble, OK? À dans deux. Hey, allez là, gang! C'est pour nous, les vraies affaires zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant qu'on commence, je vous parle vite fait du concours, hein? Une semaine, je fais tirer ça la semaine prochaine, je vous fais tirer le 250$. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sous la vidéo, pis allez vous inscrire. Si vous l'avez pas fait, là, allez vous inscrire. OK, tout de suite, tout de suite, ça prend deux secondes d'aller te rediriger vers notre petit robot Messenger, pis il va vous donner un peu toutes les marches à suivre pour vous inscrire. Fait que là, on va vraiment faire tirer le 250$. Deuxième annonce, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo tout de suite. C'est bon pour l'algorithme, ça envoie un signal comme quoi vous aimez la vidéo, pis l'algorithme, en fait la plateforme sur laquelle vous écoutez les vidéos, vont avoir un signal de le diffuser aux plus de gens comme nous autres qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Mais aussi commentez, commentez, dites-moi quand je pose des questions que vous en passez, partagez après ça. Je pense qu'il faut rassembler les gens comme nous autres qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Pis aujourd'hui, c'est un autre cas de bullshit, ça n'a aucun sens. Et moi, en échange de ça, je fais tirer 100$ à toutes les semaines. À toutes les semaines, je fais vraiment tirer 100$ pour vous remercier de participer. Pis là, c'est ainsi, je vois les stats de nos vidéos, pis merci la gang, j'apprécie. Je vois qu'on est une gang à vouloir se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Il y en a une gang qui est tannée de cette bullshit-là. Donc, cette semaine, le gagnant, c'est Sylvain Bertrand. Sylvain Bertrand, félicitations, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un courriel info à commercial, les vraies affaires zéro bullshit.com, ok? Mon équipe va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça par intérêt. Pis je vous le dis là, si vous likez, ça fait une chance. Si vous commentez, ça fait une chance. Si vous commentez six fois, vous avez six chances. Si vous partagez, vous avez une chance. Si vous repartagez, vous avez une autre chance. Alors, faites-le le plus souvent possible, c'est bon pour l'algorithme. Je vous donne une chance de gagner 100$ chaque semaine. Cool! Donc, j'avais pas le choix d'en venir. Ça me paraît parce qu'il y a deux semaines, ils en ont parlé dans les médias traditionnels. Pis ça s'est éteint d'entendre parler. Pis moi, il y a deux semaines, j'ai décidé d'en parler dans une de mes vidéos. Là où je dis, Horacio Arrêtez, fuck, il mérite d'être congédié. Il a mis la vie des Québécois en danger. Si on était à l'époque du Moyen-Âge, il serait pendu. Pis on veut pas faire ça aujourd'hui, on est tout d'accord. Mais à un moment donné, tu peux pas jouer avec la santé des gens. Mais là, c'est drôle, on a la semaine passée, François Legault. Là, il est réadressé, je suis sûr. Merci de m'écouter, vous, les attachés de presse ou je sais pas trop qui. C'est bon pour François Legault. Même s'il m'a bloqué, on le sait, on l'a déjà parlé. La gang ou comme de François Legault m'ont bloqué. Mais c'est correct. Il y a quelqu'un qui m'écoute, certain. Parce que c'est drôle, ça a un impact. On reach presque 100 000 personnes par semaine avec mes vidéos. Parce qu'on est une gang qui est tannée de se faire dire de la bullshit. Donc, il nous écoute. Mais là, tu te dis, ah, ils vont réagir. Ils vont réagir. Fait que là, notre super directeur de la santé publique que je vais appeler Luc. Parce que, pour moi, les réponses qu'il nous a données, il m'élite pas. Ton type de docteur, c'est la bullshit entre vous autres. Ou docteur, excusez, le monsieur a un doctorat pour l'appeler docteur. Je vais te dire, honnêtement, comme le poste que t'occupe, Luc, c'était mon chum, je me disais, Luc, tu l'es échappé, man. C'est quoi ta réponse? Hey, c'est une réponse de politicien de bas étage. Oh, ben écoute, là, il y a des jobs en jeu. Il y a une question de santé économique. Hey, t'es pas politicien, Luc. T'es le directeur de la santé publique. T'as un job, toi. C'est de nous dire à nous et de sauvegarder la santé des Québécois. T'as un job à dire. Il dépasse de 33 fois la coalice de normes de l'arsenic dans l'air, qui a été votée par des gars comme toi, qu'il faut mettre docteur devant leur nom. Pis toi, tout d'un coup, là, parce que là, t'es une amie à François Legault, là, pis que là, ta fille travaille pour Christian Dubé, le ministre de la Santé, comme attaché de presse. Ah, ben là, elle est une amie, faut pas y vexer, hein? Faut pas vexer François, faut pas vexer Christian. Alors moi, je dirais pas tout à fait ce que je devrais dire comme directeur de la santé publique, non? Ben non! Il m'a dit qu'écoute, ça va être une question d'acceptabilité sociale. Ouais, si le monde va accepter ça, pis la gang à Rwanda, là, j'espère en tant que vous accepterez jamais rien au-dessus de 3,5 nanogrammes par volume, là, le mètre cube. J'espère! J'espère qu'ils vont vous consulter. Parce que là, c'est ça qu'il a dit qu'il était pour faire. Pis je pense qu'il le fera jamais, là. Hé, mais écoute, à un moment donné, là, t'as 25 000 habitants qui est à risque de cancer, plus ou moins 25 000, à risque de cancer. Les bébés sont trop petits. Là, ils en parlent pas drôle, là, mais il y a aussi d'autres maladies pulmonaires, là. J'écoutais, là, pis je suivais des entrevues, là, la MPOC, là, qui est maladies pulmonaires obstructives chroniques. Apparemment, là, le monde va être près que ça, là. Pis ça, là, c'est comme essoufflement, toux chronique, production acute, crachat. Peut-être que le monde de Rwanda, là, vous êtes à risque de ça, gang. Moi, je vais vous le dire, les vraies affaires, c'est robot-shit, là. Si je serais à Rwanda, là, je déménagerais. Je déménagerais. Lui, là, voilà, il s'en connaisse bon, il habite pas là, il se fout de vous autres. Pis Arruda est tout. T'sais, c'est comme si moi, je vous disais, qu'hé, Arruda, je vais te mettre, moi, du Downy, le Wrinkle Free dans le nez, qu'hé, voilà. Je vais te mettre du stuff dans le nez. Vas-tu le prendre? Ben non, c'est dangereux. Hein, je vais te mettre du butane, toi, Arruda. Je vais te mettre du butane dans le nez, t'as-tu? L'Arsenic, c'est la même affaire. C'est pas la même affaire, mais c'est à risque. Ça met votre fucking santé à risque. Pis là, Luc, il dit que, écoute, ça va être une question, c'est le gouvernement ou la population qui va décider. Ta job, c'est pas de dire ça, Luc. Ta job, c'est de dire, regarde, moi, je suis le directeur de la santé publique et moi, je dis que le taux, en ce moment, qui a été mis dans l'air par cette usine-là, je mets la calisse du profit pis le nombre de jobs pis tout ça, je suis le directeur de la santé publique, ma job, c'est de dire que c'est inacceptable, faut que ça cesse, right fucking now. Si après ça, le gars, ben, lui décide de pas former pis de pas te suivre tes recommandations, lui, il va aller au bat aux élections. Toi, ta job, là, Luc, c'est pas de couvrir le gouvernement pis ses décisions. C'est pas ça, tu comprends pas ta maudite job. Y'a-tu juste moi qui comprends? Le directeur de la santé publique pis là, c'est ça le fuck, là, c'est parce que c'est un sous-mainisme pis il veut sa petite jobine, c'est pour ça qu'il est tout le temps avec Legault. Il a essayé de nous faire accraire de la bullshit durant le printemps, qu'on a dissocié de François Legault. C'est tous des tsunamis. La fille de Voileau, c'est l'attaché de presse de Christian Dubé. Ça couche ensemble, ça, cette gang-là. Ta job, Luc, c'est de nous dire la fucking vérité. Pis d'être le plus strict pis le plus exigeant. C'est tout le number one de la santé publique. Luc, qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Horacio, c'était pareil. Ordo a rien compris de ça. Ben non! Couche avec Legault pis ça gagne. Pis là, on fait quoi? On fait quoi, là? Luc, lui, il arrive, il prend... On va y aller dans les médias, hein? Le publicité va me faire connaître, va être connu. On connaissait pas, là, ce Luc-là avant. Là, on le connaît. Fait quoi? Y'a aucune solution, aucun plan de match, aucune restriction court terme pour régler le problème. C'est la gang, décevant, comme j'ai jamais vu comme conférence de prêtres. Pis ben, on se dit, ok, c'est là. Ça va dépendre si l'économie est en jeu, pis si c'est une acceptabilité sociale. Ben écoute, moi, je vote pour que toutes les usines, là, pour faire des gros profits, là. Ben, pfff, j'étais tout dans la gang. Fuck les normes de santé. Hey, on veut de la production, faire du cash, pis livrer des gros, gros, gros baignons aux actionnaires, hein? Ben qu'on s'en gueule, c'est pas grave. On va dire à Luc, il va pas lui donner une couple de cheurs, là. On va lui donner les petits nanans, il y a des petits nanans dans quelque part, c'est sûr, là. Ben écoute, pis tu sais n'importe quoi dans l'air. C'est arrivé ici, c'est arrivé, moi, j'habite d'Outaouais. C'est arrivé d'Outaouais, l'année passée, c'est arrivé d'Outaouais. Tu sais, il y a un paquet de poissons morts. Il y a une usine à côté. Ils ont étouffé l'affaire. Ouais, c'est un paquet de poissons morts, morts de même, le fun. Voyons, c'est un plus un, là. C'est parce que l'usine a jeté quelque chose dans l'eau, pis ça a tué le poisson. Mais hop, ça s'est éteint. On a pas trop su ce qui est arrivé, là. Les médias l'ont mentionné, mais personne deep dive. Personne se questionne. Hey, wow, qui va payer pour ça? Un moment donné, tu mets la santé du monde à risque. T'es qui pour mettre la santé du monde à risque, toi? Glencore ou la Fondry Horn? Inacceptable! Écoute, tant qu'il y a de même. Moi, je me sens à aller vite. J'ai des chums qui ont des gros chars. Des gros chars qui vont vite. On va leur donner 150 km heure sur l'autoroute. Ben oui. Glencore peut mettre 3,33 fois le niveau d'arsenic dans l'air. Mes chums qui ont des gros chars, vous voulez 150 km heure? Hein? Pis y'en a un. Ben écoute, y'en a un. Il aime se prendre un petit verre de vin, pis une petite bière. Ben écoute! Hein, Luc? Vu que c'est pas si grave, pis... Écoute, c'est laxe. J'ai misère à dire le mot, là. L'acceptabilité sociale. Écoute, on va mettre le taux... À Québec, y'a des parties, peut-être ça. Fait qu'on va mettre le taux d'alcooliment, point 12, point 15. Hein? Ils sont plus tolérants, eux autres, à l'alcool. T'sais, ils en prennent plus souvent. Pis t'sais, quand t'es parti dans le Vieux-Québec, au Vieux-Montréal, t'es festif. Fait qu'hé! Le monde qui parle de là, on va lui donner point 15, eux autres, ou y'a des point 08. Ça a aucun bon sens. Ça a ni Q ni Tic, qu'est-ce qui a été dit là. Ouais, c'est à Rouyn-Noranda, c'est correct de pitcher dans l'air 33 fois plus arsenic. Pis c'est pas... C'est pas accepté ou c'est pas permis ailleurs au Québec. Parce qu'il y a une usine qui a 700 emplois. So what? Fais-là ton colis de sondage. Maintenant, voyez un sondage, moi, mon Luc. Pis j'suis convaincu qu'y a personne à Rouyn-Noranda au détriment de garder sa job qu'il accepte de se faire empoisonner. Voyons donc! C'est ridicule, le coup, je capote. Fait que là, écoute, vous savez, j'aime ça essayer de trouver des solutions. Ben c'est dit, c'est moi, je suis à Luc. C'est moi, tu m'appelais Dr. Bruno, là. Pis Dr. Bruno, là, c'est pas Latin ami à François Legault. Pis moi, là, j'suis le docteur de la santé publique au Québec. Moi, j'suis là pour prendre soin de l'ensemble des Québécois. Fait que moi, là, j'attends, j'entends ça. Pis je vois un rapport. Le 1er janvier en estil ancien. À Rouyn-Douche, je dirais, moi, j'aurais fait un coup de fil. Hé Horacio, ton bel pingouin, toi, qu'est-ce que t'as fait là, champion? C'était pas ta job d'enlever le calice d'annexe. Ta job, c'était justement à la mettre, là, l'annexe. C'était à te brasser les affaires. Il y a deux ans, en 2019. Il y a trois ans, en 2019. Là, tu m'as refait la fucking patate chaude. Incompétent. Ben moi, je dirais à Gannika, j'enverrais un communiqué de presse, là. Je dirais, vous avez jusqu'au 31 juillet je m'en calice. Vous empoisonnerez pas dans mon monde. Vous les empoisonnerez pas. Pis savez-vous quoi, gang? Regardez bien ça. Je vais me montrer. Hé, vous savez, ils ont sorti, pis on va fermer l'usine, pis tout ça. Glencore, là. Glencore, le propriétaire de l'usine. Faut que je vous montre quelque chose, là. Regardez bien ça. Ça, ça existe sur la bourse de compagnie, là. Glencore, l'inventarien, là. Glencore. Ça, c'est à la plateau aujourd'hui. Good for them, les estipendis. Mais ça, là, c'est 203 milliards de chiffre d'affaires, 12,38 milliards de profits annuels. 12 milliards de profits. Pis là, ben, écoute, on va les aider, pis on va les subventionner, pis on va leur donner de l'argent, pis qu'ils s'actualisent technologiquement, pis qu'ils trouvent un moyen de les mettre moins d'arsenic dans l'air. Ou ailleurs, ils sont plus riches que tous les autres. Pis là, il faudrait que tous les Québécois payent pour ça, parce qu'eux autres, c'est un mauvais citoyen comparatif. Parce qu'eux autres font 12 milliards par année. Pis nous, on va leur payer leur développement technologique pour arrêter d'empoisonner le monde. Hey, Luc! Pas besoin d'être une 100 watts, là, pour aller sur Yahoo Finance, pis voir comment ils font d'argent, ces hosties-là, à nous empoisonner, au détriment de notre santé. En tout cas, pas en mien, là, t'es un gars, mais t'sais, moi, pas à l'abri. Il y a des in-sites en Itaouais. Fait qu'ils sont-ils en train de nous empoisonner et tout, avec l'approbation du gouvernement, ou un boileau qui enlève des annexes. Pfff! C'est quoi? Des usines, moi, ici, tout à l'entour. J'veux pas dire s'il m'empoisonne pas en ce moment. J'veux pas savoir! J'veux pas te rester dans le colis des directeurs de la santé publique. Ils enlèvent les annexes! C'est ridicule. Pis là, ce que je veux vous faire remarquer, OK? Parce que, quand tu suis et que tu lis sur le World Economic Forum, on en a déjà parlé, il y en a beaucoup qui pensent, pis moi, je suis un de ceux qui me questionnent, que les politiciens sont souvent mis en place, ou en tout cas proposés, par la haute clique, OK? Pis il y a des gros gros fonds sur la planète qui dominent le monde. La plupart des grandes entreprises, extrêmement payantes, comme eux autres, sont possédés par des gros fonds comme BlackRock, Vanguard, tout ça. Pis là, il y en a qui pensent, que les politiciens comme François-Luc, ou Christian Dubé, et tout ça, ils sont investis dans ces compagnies-là, dans ces fonds-là. Donc, à chaque fois que ces fonds-là sont propriétaires, ou ils ont des actions dans les entreprises, on fait attention de protéger ces actions-là. Regardez bien! Là, je m'en vais, je m'amuse, OK? Je m'en vais à Glencore. Moi, c'est mon réflexe à ce temps. Je fais toujours ça. Je suis allé voir dans les principales holders, OK? Regardez ça. Ça, c'est les Mutual Fund, les holders, ceux qui possèdent le plus d'actions de Glencore. Vanguard International, Goldman Sachs, Dodge & Cock, Altman, Vanguard, c'est toute la grosse mafia économique planétaire. C'est drôle, hein? Fait que selon vous, là, Luc Boileau, là, c'est un incompétent ou... il nous cache des affaires? Il cache quelque chose? Ben, je vous pose la question aujourd'hui. Alors, répondez-le. Sur la vidéo, là. Luc Boileau, est-ce que c'est un incompétent? Fait qu'en commercial, Luc Boileau, elle se passe hashtag incompétent ou hashtag cache quelque chose? C'est drôle, hein? J'ai de la misère à craindre que c'est un incompétent tant que ça. J'ai de la misère à craindre que c'est... qu'il est trop nono pour être allé devant les caméras, devant le monde à Rouyn-Naranda. Même, il y a des docteurs qui ont dit ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça n'a aucun sens de laisser la population décider sur quel est le degré de danger. «Hey, on se fait à ça. » Puis lui, c'est le « fuck it big boss » de la santé publique. Fait que moi, je pense qu'il cache quelque chose. C'est tout dévendu. Puis, je sais, j'ai des gens, des fois, qui me disent dans ma famille, un peu partout, « Bruno, à un moment donné, on dirait que tu trouves du négatif. » C'est peut-être bien de ça, gang. Puis moi, je vous le dis, je n'arrêterai pas de dénoncer. Je n'arrêterai pas de dénoncer quand ça va être des faits et des évidences. Puis quand ça n'a vraiment pas l'air, les vraies affaires, puis ça a l'air plein de bullshit. Parce que moi, je suis un gars qui veut connaître les vraies affaires, zéro bullshit. Puis Luc, ta job, c'était d'arriver et de dire, «Hey, là, je suis sous votre cas, Glencore. Je ne sais pas comment on va m'y prendre, mais avant le 31 juillet, vous allez entendre parler de moi puis ce n'est plus vrai que vous allez ré-y mettre dans l'air, cette pollution-là qui m'a arrêté sur mes citoyens. Puis vos 12 milliards de profits, vous ne les donnerez pas à vos actionnaires jusqu'à temps que vous ayez réglé votre problème technologique. Vous allez l'investir dans votre coalition de business. Vous allez trouver les solutions pour émettre 3 nanogrammes par mètre cube dans l'air, ce qui est les normes. Puis ce n'est pas les Québécois qui vont payer parce que vous, vous êtes coalissif de la population parce que vous êtes un mauvais citoyen corporatif. puis vous vous en foutez de la population puis des gens de Rouyn-Norande. Fait qu'à vous autres, la gang de Rouyn-Norande, je vous le dis, si un jour, ils vous posent la question n'acceptez pas moins, en fait n'acceptez pas qu'ils mettent dans l'air plus que 3 nanogrammes par mètre cube dans l'air. S'il vous plaît, n'acceptez pas ça. Ne soyez pas ces moutons-là qui achètent le discours de bullshit de ceux-là parce qu'ils sont coalistes de vous autres, comme ils sont coalistes de tous nous autres dans à peu près toutes les décisions. Il est temps, à un moment donné, qu'on dénonce puis qu'il est temps que ces politiciens-là aient un peu peur de nous. Ils travaillent pour nous, avec notre argent. Ils sont supposés prendre soin de nous autres, surtout le directeur de la santé publique. Il n'est même pas élu cette cause-là. Lui, il est à l'emploi du gouvernement, il est à notre emploi. Et là, c'est clairement, clairement, évident qu'il cache quelque chose, selon moi. Puis qu'il y a des petits amis puis il y a Louis et Legault qui est du but de toute sa gang, ça couche ensemble, ça. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça puis je pense qu'il faut continuer de dénoncer puis n'acceptez pas quand ça n'a pas de coïnces à leur gang. N'acceptez pas de... J'ai eu le débat dernièrement avec quelqu'un qui va voter François Legault parce qu'il l'aime puis là, avec les petits danons de la petite madame. Au moins, puis je n'aurai jamais ceux qui vont voter Legault aux prochaines élections. Moi, je ne voterai pas Legault, je vous l'ai dit. Je l'ai votée la dernière fois, j'ai donné quatre ans, il nous en a crossé des pas, il nous en a fait des pauses. Mais là, c'est assez. Mais, ceux qui sont déjà vendus à François Legault, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande une chose puis qu'il ne s'écris jamais, moi, je vous le dis, je ne vous dis pas de niaiseux, je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas le complétisme qui traite tous ceux qui ne votent pas comme moi avant les élections. Suivez les débats, suivez mes podcasts, on va faire, on est même en train d'organiser peut-être une journée d'élections, une journée où on va décortiquer ce qu'il faut savoir passer dans la campagne littéraire. donnez au moins la chance aux coureurs, aux autres partis. Parce que, s'il y a une affaire que moi, moi, je suis convaincu, c'est que, ces gens-là, c'est des corrompus. On les a donné quatre ans puis, ils en ont profité. Ils en ont profité pour s'enrichir, pour gâter le tsunami, puis là, maintenant, pour mettre à risque la santé, des gens en Rouyn-Noranda, puis ça, c'est juste ceux qu'on sait. Parce qu'il y a probablement qu'à Gatineau, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, je ne sais pas le souper que ce soit tout la même rangaine. Alors, écrivez-moi ce que vous en pensez. Ok? Dans les commentaires. Puis, je vous dis, à la semaine prochaine. Prenons le podcast, c'est plus d'affaires, de RoboShift. Ciao la gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...